Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des clés de la rénovation du mois de novembre 2018. Aujourd'hui nous parlerons de l'isolation de mon logement, logement individuel et logement collectif. Tout de suite j'accueille nos deux intervenants de ce soir, Raphaël Clostre, directeur de la SEM Ile-de-France Énergie. Il nous expliquera juste après ce qu'est cette structure et Patrick Gachet, directeur technique de l'agence locale de l'énergie et du climat d'Indre-et-Loire. Sans plus tarder je leur laisse la parole pour s'introduire et je reprendrai la parole juste après. Raphaël. Bonsoir, Raphaël Clostre, directeur de l'Ile-de-France Énergie qui est une société qui a été créée par la région Île-de-France en partenariat avec la ville de Paris, la Caisse des dépôts, l'épargne du Val-de-Marne, la Caisse d'épargne et une dizaine d'autres collectivités territoriales pour mettre en oeuvre la transition énergétique en Ile-de-France et en particulier pour la rénovation énergétique des copropriétés en apportant des solutions tout en un. Donc on fait la conception, le suivi de chantier en apportant en une seule prestation les solutions énergétiques, les solutions architecturales et les solutions financières pour s'assurer que toute la copropriété et chacun des copropriétaires puisse avoir le projet qui lui convient et les solutions financières qui lui permettront de financer cette rénovation. Merci. Et si j'ai bien suivi, la structure a changé de nom récemment ? Alors elle était connue sous le nom Énergie Positif et depuis quelques semaines elle est devenue Ile-de-France Énergie. Ok. Donc je voulais préciser ça, sait-on jamais a priori, des auditeurs et des auditrices la connaîtraient déjà mais n'auraient pas suivi le changement. Merci Raphaël. Patrick, je te laisse présenter ta structure. Alors l'ALEC 37 couvre la totalité du département d'André-Loire, donc c'est une agence locale de l'énergie créée à l'initiative des collectivités qui agissaient déjà sur ce même territoire, à savoir le conseil départemental, le syndicat départemental d'énergie, le conseil régional centre, l'ADEME de la région centre et aussi la métropole, donc tour métropole. Et donc les deux missions principales de l'agence locale de l'énergie sont de diffuser du conseil et d'accompagner les particuliers sur toutes les questions relatives à la rénovation énergétique, à la production d'énergie, aux énergies renouvelables et à la mobilité et aussi une autre mission qui est d'accompagner les collectivités sur les questions de rénovation énergétique et de maîtrise des dépenses énergétiques. Donc les personnes, on va dire, qui sont le plus présentes pour répondre aux questions des particuliers sont les conseillers Info-Energie qui sont basés sur le département, qui sont au nombre de 5 pour l'Indre-Loire. Merci. Alors nos auditeurs, auditrices qui suivent régulièrement, je l'espère, l'émission des clés de la rénovation connaissent bien les espaces Info-Energie qui sont des structures très présentes sur le territoire puisqu'il y en a à peu près 250 en France. Et donc à chaque numéro, chaque édition, on rappelle bien que partout sur vos territoires, près de chez vous, vous pouvez facilement contacter des conseillers ou des conseillères FAIR. Je rappelle qu'il y a eu un changement de nom récemment et vous l'avez tous suivi sur vos téléviseurs, j'imagine, la campagne de communication de l'ADEME. Donc vos conseillers Info-Energie sont devenus des conseillers FAIR mais ils restent les mêmes experts, expertes, techniciens et disponibles sur vos territoires. Sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet de l'émission de ce soir, donc l'isolation de mon logement. Et je vais vous demander, alors à tour de rôle, de nous faire un petit panorama rapide des modes d'isolation possibles ou alors les plus courus aujourd'hui sur l'individuel et sur du logement collectif. Je laisse la main à qui veut se lancer en premier, sur l'individuel ou le collectif. Peut-être Patrick, tu peux commencer sur l'individuel ? Le plus couru et le plus pratiqué, c'est l'isolation de la toiture, appelée souvent isolation sous toiture. Alors il y a deux grandes techniques, c'est soit l'isolation dite sous les rampants, c'est-à-dire qu'on va essayer au maximum d'isoler en conservant le maximum d'espace vital pour les occupants, ou l'isolation en comble perdue, c'est-à-dire l'isolation au sol sur le plancher haut, qui est une isolation relativement fréquente aussi quand les combles ne sont pas occupés, c'est-à-dire qui permet souvent d'atteindre des performances aussi bonnes, voire même quelquefois meilleures, puisqu'on est rarement limité en épaisseur d'isolant. La seconde isolation la plus fréquente est effectivement l'isolation des parois, des murs. On peut soit procéder, on rentrera plus tard dans les détails, par l'extérieur ou par l'intérieur. L'isolation des parois vitrées, tout simplement effectivement d'installer et de remplacer des menuiseries qui ont des performances meilleures, y compris les ouvrants, c'est-à-dire les portes et les fenêtres. Et l'isolation des planchers bas, puisque là aussi, en fonction de la situation, on va dire, constructive des maisons, il est important aussi de ne pas négliger les déperditions qui peuvent avoir lieu par le sol, quand cela bien évidemment est possible. Merci. En logement collectif, les techniques et les objectifs sont les mêmes, mais il va y avoir quelques différences si on refait comme a fait Patrick en partant du haut vers le bas. Au niveau de la toiture, on peut, si on est sur des toitures qui sont en pente, faire soit isolation des rampants, soit isolation des combles perdus. Mais sur les copropriétés de teintes importantes, on va souvent être sur des toitures plates, et dans ce cas-là, on va faire une isolation horizontale, donc on va retirer l'étanchéité, isoler et refaire l'étanchéité. Pour ce qui est des murs, pareil, la technique est la même, sauf que quand c'est un projet collectif en copropriété, on va isoler par l'extérieur systématiquement, on peut toujours isoler par l'intérieur, mais ça c'est l'affaire de chacun des copropriétaires, et le problème c'est que si on isole un appartement, on risque de ne pas retrouver beaucoup d'économie d'énergie, et donc en copropriété, on va généralement faire une isolation thermique par l'extérieur, en isolant tous les murs extérieurs, en isolant également en tableau les fenêtres, en revenant, en changeant les fenêtres également, on pourra en reparler plus tard, la manière dont on change les fenêtres, qui sont des privatifs, mais qu'on peut quand même changer dans le cadre d'un projet collectif, décidé par un syndicat de copropriétaires. Et puis sur cette isolation, on va mettre le matériau qui nous convient, pour des questions esthétiques ou techniques, d'abord l'isolation peut être en polystyrène, elle peut être en laine de bois, elle peut être en laine de roche, et puis ensuite par-dessus, on va mettre le plus courant, ça va être ce qu'on appelle un enduit mince, mais ça peut aussi être des bardages, éventuellement du bardage bois, ou ça peut être des vêtures, ça peut être des carreaux de céramique, ça peut être des pierres graphées, on a beaucoup de solutions, qui vont avoir tous les avantages et les inconvénients différents, sachant que la question du prix va souvent être assez prépondérante dans le choix, je pense qu'on y reviendra aussi. Et puis si on descend sur les planchers bas, par rapport à la maison individuelle, c'est souvent plus facile en copropriété, parce qu'on a assez souvent, c'est pas systématique, accès au sol. Partout, dans tous les bâtiments, c'est important d'isoler le sol, mais en maison individuelle, c'est souvent difficile. En copropriété, on aura souvent accès soit à un vide sanitaire, soit à un sous-sol, et là on pourra isoler, c'est presque le plus simple, par flocage, en projetant de la cellulose au plafond des caves, donc ça c'est relativement facile à faire. Merci, merci pour ces présentations relativement exhaustives. De toute façon, maintenant on va rentrer dans les questions des internautes, et on va aborder un peu le détail des questions qu'on vient d'aborder généralement maintenant. Voilà, ce qu'on vous propose ce soir, c'est de commencer d'abord par un déroulé des questions sur les logements individuels, dans lequel il y aura des échanges entre nos deux spécialistes, puis de basculer ensuite sur le logement collectif, comme ça si vous êtes intéressé par l'un ou par l'autre, vous n'aurez pas à regarder toute l'émission, on sait que le temps est précieux. Donc on va d'abord commencer, je me tourne vers Patrick, qui va nous donner des réponses sur le logement individuel, et on va prendre la question d'Alex de Dijon, qui nous demande, donc il vous salue, et il vient d'acheter une maison, et il nous dit qu'il a une porte qui donne vers l'extérieur, qui a été condamnée avec des parpaings, et il aimerait savoir comment l'isoler correctement du froid. Alors, bon, il faut avant tout placer ce qu'on appelle nous un doublage, c'est-à-dire qu'il va falloir effectivement corriger la partie faible, puisqu'on a simplement muré en somme cette porte, il va donc falloir y apporter un isolant. Alors, j'ai envie de dire, il va falloir bien évidemment tenir compte de l'aspect global de la maison, je pense qu'on est sur une isolation intérieure, donc il va falloir veiller à compenser la perte, là où elle est, en y mettant l'isolant le plus proche de celui qui existe. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il faut retenir qu'un isolant doit toujours être placé dans la continuité, il faut éviter au maximum les ruptures, dans le sens de la pose, pour qu'il n'y ait le moins possible de ponts thermiques. Donc effectivement, ici, on peut supposer que la situation d'Alex est compliquée, je pense que quand il passe près de ce mur, il doit sentir, il doit prouver un ressenti extrêmement désagréable. Donc le coefficient de résistance minimum de cette partie à retenir pour l'isolant est de 3,7, c'est-à-dire 4, et donc ça correspond en gros à une épaisseur d'isolant d'environ 12 cm à placer, selon les techniques de pose et des bonnes mises en œuvre, qui peuvent être du collage, de l'agraphage, de la pose sur tasseau. Il faut à ce moment-là imaginer une solution. Les artisans savent faire ce genre de traitement. Je peux en projeter pour mettre mon grain de sel, même si la maison individuelle n'est pas mon domaine. Dans le cas d'Alex, qui nous dit qu'il souhaite isoler juste la porte qu'il a récemment condamnée, Patrick nous dit, s'il parle d'isoler cette porte, c'est sûrement qu'il y a une sensation de froid en passant devant, et c'est peut-être le moment de rappeler la différence entre les questions d'étanchéité et d'isolation. C'est-à-dire que peut-être que sa maison n'est pas isolée à Alex, et donc il faudrait isoler toute la maison, mais il se peut qu'en passant devant, il y ait une sensation de froid parce qu'il y a de l'air qui passe. Et la différence entre étanchéité et isolation, c'est que l'étanchéité, ça va être des courants d'air qui passent, des courants d'air qui passent parce qu'il y a un trou, il y a une mauvaise étanchéité à un endroit, ou par une surventilation. Donc ça, ça va être un bâtiment qui passe suffisamment étanche, qui perd ses calories par des renveillements d'air parasites, un renveillement d'air supérieur à ce qui est nécessaire pour une bonne qualité d'air dans le logement. Et l'isolation, c'est de la perte d'énergie à travers les parois, donc de la chaleur qui va circuler dans les murs. Et il y a un parallèle, une image qui fonctionne bien, c'est celle du gros pull en laine par rapport au caouet. C'est-à-dire qu'avec un gros pull en laine, on a chaud, mais dès qu'il y a un coup de vent froid, on le sent, parce que le pull en laine isole, mais il ne rend pas étanche. Si on met un caouet partout, on va être protégé du vent froid par l'étanchéité et des pertes de chaleur avec le pull en laine. Et il est très important de traiter les deux, isoler et rendre étanche. Merci pour cette précision utile. On a retenu dans le conseil de Patrick aussi quelque chose qui est valable pour tous les projets, qui est de faire attention à la continuité de l'isolation et de l'isolant. Ça, c'est très important. Merci beaucoup. On passe à la question de Mariek, de Charleville-Mézières, qui nous dit que ça lui a pris beaucoup de temps pour faire venir quelqu'un pour lui « diagnostiquer » ses économies d'énergie. Donc on ne sait pas trop à qui elle fait allusion, peut-être à un artisan, peut-être à un conseiller. Et elle nous précise que son artisan maçon, lui, lui ferait l'isolation extérieure pour la moitié du prix d'un artisan RGE. Donc Patrick, tu nous expliqueras ce qu'est un artisan RGE. Mais il n'est pas RGE, ce maçon-là. Donc elle se demande un peu quelle est la bonne solution, quel est le bon compromis à trouver. Alors là, même si tu l'as précisé tout à l'heure, je dis que la première chose à faire, c'est vraiment là, dans ce cas, de prendre rendez-vous avec un conseiller Info-Energie et venir avec tous les renseignements que Mariek possède, c'est-à-dire la situation de sa maison, ses plans, les photos, pourquoi pas. Et vraiment venir exposer la situation avec son conseiller et vraiment rechercher des solutions à partir des indications que le conseiller lui fournira. Pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce qu'il va falloir aussi que Mariek soit aidé à choisir et à hiérarchiser les travaux à demander. Il ne faut pas compter sur les artisans pour donner ces indications-là. Un artisan, vous l'appelez, il est là pour vous vendre la prestation qui correspond à sa compétence. Il n'y aura pas une approche globale, ou partielle plutôt, de la situation de Mariek, où il faut tout le monde sa maison. Donc ça, c'est la première chose. Alors, pour expliquer RGE, il faut savoir que depuis un certain temps, des dispositions ont été prises pour que les artisans, les entreprises de la rénovation, on va dire, disposent de formations et de qualifications reconnues pour pouvoir traiter, quand même, dans le meilleur des cas, la rénovation énergétique et, si possible, quand même, d'approcher la question de la globalité, c'est-à-dire de ne pas isoler les travaux, mais de bien viser une performance énergétique, quand même, la meilleure possible. Donc, aujourd'hui, on va dire que ces critères sont exigés pour que les travaux donnent droit à des financements, par exemple, le crédit d'impôt, il est indispensable que l'artisan soit reconnu garant de l'environnement, c'est-à-dire dispose de la mention RGE et, en plus, utilise et prescrive des matériaux qui, eux-mêmes, sont éligibles aux aides au crédit d'impôt. Alors, pourquoi je parle souvent du crédit d'impôt ? Parce que la totalité, quasiment, enfin, Raphaël, je pense que tu me corrigeras si je dis une bêtise, la totalité des aides sont calées pour leur attribution sur le standard crédit d'impôt. C'est-à-dire qu'un R de 3-7 pour MUR, que ce soit pour le crédit d'impôt ou pour un éco-PTZ, un éco-prète au zéro, pardon, ou même un certificat d'économie d'énergie, on est sur ces standards. Donc, plutôt retenir comme gabarit, comme repère, les critères qui sont énoncés dans les plaquettes qui décrivent les aides et le crédit d'impôt. Tu ne nous as pas dit ce que voulait dire RGE ? Reconnu garant de l'environnement, pardon si je l'ai dit, mais je l'ai dit dans la foulée. Ce sont des formations, on va dire, qui sont dispensées. Ensuite, les entreprises, quand même, doivent présenter un dossier en commission et ces commissions valident au vu du dossier et des performances et des compétences et des chantiers qui sont décrits, l'attribution ou la non-attribution de la qualification RGE. Peut-être que je peux te laisser compléter si tu veux compléter la réponse de Patrick. Comme il l'a dit, ça mérite d'approfondir le projet avec un conseiller à Info-Energie. L'avantage du RGE, c'est que ça garantit un certain niveau de qualité et l'accès aux aides. Si elle considère que du point de vue financier, c'est moins cher pour elle de passer par un maçon qui n'est pas RGE, très bien, du point de vue financier, du point de vue qualité, il faut qu'elle vérifie aussi. Je vais rajouter un point quand même puisqu'il se trouve que je participe largement à cette question puisque je suis aussi aux commissions qui attribuent ces qualifications. C'est qu'aujourd'hui, RGE, ça permet autre chose pour le citoyen, pour le client. Ça permet une traçabilité. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand un particulier qui a fait exécuter des travaux n'est pas satisfait ou a constaté des défaillances, il peut tout à fait signaler à l'organisme qui gère les RGE son mécontentement ou ses difficultés. Et systématiquement, cette commission déclenchera un audit du chantier ou d'autres chantiers et reverra éventuellement sa position sur l'attribution ou la non-attribution de cette qualification. Ça peut aller jusqu'à un retrait. C'est fort regrettable, hélas. Et deuxième chose, aujourd'hui, de nombreuses associations de consommateurs qui, elles aussi, tous les jours, reçoivent des particuliers, entre guillemets, qui ont des difficultés, de mécontents, alors il y a d'autres difficultés avec d'autres corps de métier, réclament des signatures de convention avec ces organismes attributaires de la qualification RGE pour signaler aussi ces manquements et organiser cette traçabilité. Alors, si quelqu'un veut porter réclamation, il le fait à qui exactement ? À l'organisme qui gère l'attribution RGE, Calibat, par exemple, ou autre. D'accord. Très bien. C'est très simple. Merci pour ces réponses. On enchaîne avec Pierre, qui habite à Saint-Etienne, donc il vient probablement de faire l'acquisition d'une maison aussi, et il nous dit qu'il hésite à faire une isolation par l'extérieur, qu'il entend ici et là que des aides diverses existent pour l'isolation, mais qu'il se doute bien que ça nécessite une participation du propriétaire, et qu'a priori, on comprend qu'il n'arrive pas à trouver d'informations là-dessus, et que, justement, pour pouvoir avoir accès à ces aides, a priori, il faut faire un devis. Donc je pense que Pierre a surtout besoin d'être accompagné dans le déroulé et la démarche, on va dire, à suivre. Quelles sont les premières étapes lorsqu'on a potentiellement des projets de rénovation ou d'isolation ? Alors, la première étape, j'y reviens, vous allez trouver que j'insiste, mais Pierre a vraiment besoin de prendre rendez-vous avec un conseiller Info-Energie. J'insiste. J'en profite pour dire qu'il est très simple de trouver de quel espace Info-Energie en dépend. Il suffit de consulter, par exemple, le site de l'ADEME. Il y a un système avec un compas, vous tapez votre adresse et on vous indique quel est l'espace Info-Energie de votre territoire. Pourquoi du territoire ? On va en profiter pour caser une autre info. Il est important aussi de bien consulter le conseiller Info-Energie de votre territoire parce qu'il est aussi au courant non seulement des aides, on va dire, nationales, que ce soit le crédit d'impôt et autres certificats d'économie d'énergie, mais aussi, il vous donnera les infos sur les aides locales qui, quelquefois, peuvent être mises en place, notamment sur les plateformes de rénovation énergétique aujourd'hui. Donc, c'est vraiment une bonne chose de prendre rendez-vous. Alors, dans l'autre raison, c'est que là, vraiment, Pierre a aussi besoin d'être aidé dans la hiérarchisation de ses travaux et le choix de l'opportunité. Est-ce qu'il est souhaitable d'aller plutôt vers une isolation extérieure, intérieure ? Pourquoi ? Combien ça peut coûter ? Des informations sur les prix pourront être... Je vais répondre à Pierre quand même, mais pourront lui être remises. Alors, à sa question, effectivement, combien, en gros, coûte un mètre carré d'isolation extérieure ? Quand on est dans des, on va dire, des conceptions de parois classiques, à savoir mur, parpaing, enduit, ciment, une isolation extérieure, qu'on appelle, nous, chimique, c'est-à-dire avec des polyuréthanes ou des styrennes, tourne aux environs de 130 euros le mètre carré posé, enduit. Donc, en faisant un rapide calcul d'après les dimensions que nous avait données Pierre, on peut arriver à un budget de 16 à 18 kilos euros pour l'isolation par l'extérieur de sa maison, y compris les retours de menuiserie qui sont à traiter. Il y aura une autre question tout à l'heure, je pense, qui complètera celle de Pierre sur la question des retours de menuiserie. Donc, pour précision, la maison faisait 120 mètres carrés. Voilà. Mais il me demandait les coûts, mais aussi, peut-être, les coûts nets d'aide, parce qu'il dit j'ai conscience qu'il y a des aides, combien reste la charge. il y a... Si on considère que les aides, alors, ça dépend de ses niveaux de revenus. Voilà, ça dépend de ses niveaux. C'est pas facile de faire une estimation. Le crédit d'impôt représente de toute façon 30% de la totalité de tout ça. Les certificats d'économie d'énergie, peut-être 5 à 10% en maison individuelle. 7 environ. 7% en maison individuelle. Et donc, ça, c'est la base de ce qu'il peut y avoir et éventuellement plus sous condition de revenu. Donc, on pourrait dire sur un chantier à 18 000 euros, 30% de crédit d'impôt. Il est haut. 7%, on arrive à un chantier qui lui reviendrait à lui à 13, 12, 13 000 euros. D'accord. 12 000 euros. Voilà. C'est une estimation en direct de la part de... Et à la grosse louche. Et à la louche. Oui. Effectivement, alors, je pense que derrière cela, Pierre parlait un peu de la surenchère peut-être. Aujourd'hui, il faut savoir qu'effectivement, il est bon, moi je pense, et là-dessus, je n'ai pas de problème, à donner des fourchettes de prix, et c'est notre boulot aussi, pour éviter justement que sur ce marché-là, il y ait un peu de surenchère. C'est-à-dire qu'il est bon que tout le monde sache qu'au départ, une ITE, donc une isolation thermique extérieure classique ne devrait pas dépasser 130 à 140 euros, sauf difficulté majeure technique, ça arrive, effectivement, des liaisons assez complexes. Alors après, effectivement, si c'est l'occasion, si on part sur une isolation thermique extérieure en utilisant du bardage, par exemple, on est plus cher, mais pourquoi ? Parce que la finition est plus coûteuse, la mise en œuvre est plus longue, voilà, le bardage, on va dire, sur un grand classique, on est plutôt sur 180 euros le mètre carré. Voilà, mais donc la différence n'est pas non plus si importante que ça. elle n'est pas si importante. D'accord, donc c'est bien, évidemment, d'avoir en tête ces indicatifs de prix, justement, pour éviter d'avoir affaire à des abuseurs. Et en copropriété, puisqu'on ne pose pas la question, on est plutôt, alors nous, on travaille essentiellement en laine de roche et dans ce cas-là, on va être en moyenne, alors encore avec prudence, ça dépend de beaucoup de choses, autour de 120 euros par mètre carré pour l'isolation avec enduits minces. J'imagine que ça dépend, enfin, c'est aussi la conséquence de l'économie d'échelle, peut-être ? Économie d'échelle et complexité architecturale. Voilà, c'est ça. D'accord. Et puis, c'est moins quand c'est en polystyrène, mais on ne le fait pas beaucoup. Quand c'est en polystyrène, on peut être entre 80 et 100 et plus si on monte sur de la laine de bois ou si on part sur des pardages. Alors, pour bien préciser, quand tu dis « on est sur 120 euros », ce n'est pas vous directement. Non, c'est le « on » impersonnel, c'est-à-dire les moyennes qui se retrouvent sur le marché. Et encore, moi, je connais le marché francilien, donc il est possible qu'il soit légèrement inférieur dans d'autres régions françaises. Alors, j'ai un point à rajouter, c'est l'occasion. Il ne faut pas oublier que ces travaux peuvent être soumis et sont toujours à soumettre à des questions d'ordre urbanistique, c'est-à-dire qu'il va falloir vérifier qu'on peut, qu'on a la possibilité de faire exécuter une utilisation extérieure. On modifie l'aspect extérieur, donc on doit passer un minima par une déclaration de travaux, quelques fois plus. Donc, il ne faut pas hésiter, et c'est pour ça que j'insiste aussi beaucoup sur le fait d'être conseillé et d'être appuyé, ne pas oublier, par exemple, d'aller peut-être consulter aussi un de nos collègues d'un CAUE, par exemple, d'un centre d'architecture, pour connaître les bonnes démarches à effectuer pour obtenir ces autorisations et être aussi conseillé. Quelquefois, il est plutôt bon d'être capable de défendre une isolation extérieure en ce sens qu'elle peut apporter un critère d'embellissement à une façade qui est relativement dégradée. Il faut savoir vendre son projet et c'est bon d'être conseillé par des techniciens. Merci pour ces précisions. Une question de Pascal de Romainville, donc tout près d'ici. Bonjour, le diagnostic énergétique de la maison que je souhaite acquérir est classée F, donc plutôt moyen, plutôt moyen, voire plutôt mauvais. Elle est équipée d'un chauffage électrique, double vitrage datant des années 70 et également construite en béton armé. Pourriez-vous m'éclairer et me donner des conseils pour améliorer ce classement ? Probablement, mais on va peut-être en revenir au conseiller faire que vous pouvez trouver tout près de chez vous. Tu veux répondre ? Comment c'est mes oreilles individuelles ? Déjà, l'explication, c'est que la note est sévère pour une raison simple, c'est que le chauffage électrique est cité et le fait d'utiliser un chauffage électrique décote, on va dire, lourdement puisqu'on lui attribue un coefficient assez méchant aux yeux de certains qui est le fameux coefficient de 2,58, c'est-à-dire que le fait d'utiliser un chauffage électrique dégrade, on va dire, la note énergétique de la maison de Romainville. Ça, c'est la première chose. D'autre part, bon, il semble que cette maison soit peu, voire pas isolée. Elle a été construite dans les années 70, années 70, juste avant le premier choc pétrolier, niveau d'isolation zéro ou inférieur à 5 cm, c'est-à-dire pas. Donc, de toute façon, c'est un bâtiment qui doit être isolé. On ne peut pas aujourd'hui, moi, j'appelle ça des logements inchauffables dans mon jargon professionnel et personnel, un double vitrage qui date des années 70, de toute façon, il est complètement inopérant. Donc, là, on est sur forcément une rénovation massive énergétique à projeter, maison qui sera de toute façon difficile à occuper en situation de confort, voire très, très compliquée, voire un peu pathogène, sûrement, c'est-à-dire on aura froid dans cette maison, on aura peut-être chaud quand on perd à la note d'électricité, mais ce n'est pas très bon. Là aussi, des situations qui nécessitent que cette personne qui possède ce logement aille rapidement vers son conseiller Info-Energie pour vraiment essayer de déterminer quelle est la meilleure solution et surtout de quelle façon on peut économiquement s'en sortir. L'acquisition d'un bien, c'est souvent un bon moment pour faire les travaux parce que c'est le moment où on va en général faire appel à un prêt et on peut intégrer des travaux dans ce prêt à des taux qui sont très bas parce qu'en plus, c'est un des moments où le logement sera vide. Donc, c'est le meilleur moment pour intervenir sans trop nuire à l'occupation du logement. Alors, c'est peut-être un peu tard parce que je crois qu'il dit qu'il vient d'acquérir. Ah non, je suis à t'acquérir. C'est le bon moment. Donc, essayer d'intégrer. Il faut bien tenir compte dans le prix d'achat de cette moins-value. Cette maison vaut finalement peut-être 50 000 euros de moins qu'une maison équivalente qui serait sur des bonnes classes énergétiques à baisser par exemple. Et ce qu'il faut faire, évidemment qu'un conseiller le détaillera mieux que moi en cas réel, mais il n'y a globalement pas de miracle. Il faut isoler les quatre murs et les pochers haut et bas si c'est la forme de la maison classique. Il faut probablement changer toutes les menuiseries parce que Patrick l'a dit, même si c'est un double vitrage des années 70, il a 45 ans, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui. Et puis, en plus, puisqu'on isole et qu'on refait les menuiseries, ce sera l'occasion de traiter l'étanchéité sur la liaison entre les murs et les fenêtres, de travailler sur la ventilation pour des questions de qualité de l'air, pour des questions de confort dans le logement et puisqu'il y a à Ramanville peut-être qu'une double flux, c'est-à-dire une ventilation où on peut filtrer l'air entrant, donc non seulement l'air entrant est réchauffé par les soltants, mais en plus, il est filtré, ce qui permet de faire entrer un air de bonne qualité. C'est le seul moyen de faire entrer un air de bonne qualité dans les régions très urbaines. Et puis enfin, après tout ce travail sur l'efficacité énergétique, travailler sur ce qu'on appelle les systèmes, donc le moyen de chauffage. Merci pour ces renseignements supplémentaires. On va prendre la question de Kiki de Roubaix. Alors, je la résume un peu. Donc, on comprend qu'elle vient d'acquérir une maison avec son mari. C'est un achat pas compulsif, évidemment, puisque c'est une maison, c'est un achat important, mais en tout cas, c'est sur un coup de foudre que la maison a été achetée. On leur a apparemment délivré un diagnostic qui n'était pas correct, puisqu'après avoir refait faire ce diagnostic, il apparaît que le diagnostic a été déclassé. Et elle demande s'il y a une possibilité d'agir à ce moment-là, une fois qu'on a déjà acquis le bien. Donc, on a bien compris quand Raphaël nous disait avant l'acquisition, c'est le bon moment pour se poser des questions, notamment celle du diagnostic. Alors, du coup, dans cette situation, quel type de recours on peut avoir ? Alors, on peut exercer des recours sur cette question. Par contre, là, encore une fois, il faut être accompagné parce que ce n'est pas simple. Le premier réflexe, moi, c'est de proposer à Kiki d'aller à la rencontre de son ADIL, de son agence départementale d'information et logement ou assimiler sur son département de se renseigner. Je pense qu'aujourd'hui, avec Internet et Google, c'est relativement facile. Pourquoi ? Parce que c'est le seul espace où il va trouver du conseil juridique relatif au logement et à l'habitat. Certaines ADIL, d'ailleurs, portent des espaces Info-Energie en se débrouillant bien. Si c'est le cas, dans son département ou sa région, il va pouvoir... Faire coup double. Faire coup double. C'est rencontrer un conseiller Info-Energie. Et de toute façon, si c'était le cas, ce conseiller aurait de toute façon le réflexe de se tourner vers l'ADIL pour les questions relatives aux juridiques. C'est un, hélas, j'ai envie de le dire, un cas assez fréquent. Et moi, j'aimerais bien qu'on vienne voir les conseillers Info-Energie un peu plus à titre préventif plutôt que quand ça va mal ou quand les carottes sont cuites. Par contre, cette maison, effectivement, si elle est telle qu'elle est décrite par Kiki, elle aura de toute façon besoin d'être sérieusement, on va dire, traitée. Bien sûr. C'est peut-être aussi l'occasion de rappeler qu'il existe aussi des aides qui sont allouées par l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat et qui sont calées sur les ressources, c'est-à-dire les ressources pour les budgets et les modestes. Et que là aussi, c'est l'occasion, quand on fait le point avec les conseillers, d'aborder cette question et d'être bien orienté. Il faut savoir qu'aujourd'hui, avec par exemple une aide de l'ANA, on peut quand même augmenter l'enveloppe, si je puis dire, de travaux, enfin l'enveloppe de travaux, c'est une façon de parler, la participation en enveloppe de travaux d'environ 15 000 à 20 000 euros. Raphaël, tu me corriges si je dis une bêtise. Et en plus, dans ce cas-là, de pouvoir bénéficier par un opérateur d'un accompagnement technique sur le montage de ce dossier et les questions qui vont avec. Ça dépend des collectivités, mais pour les ménages très modestes, c'est plafonnée à 12 000, sauf si les collectivités en rajoutent. Et pour les ménages modestes, plafonnée à 8 600, sauf si les collectivités ont rajouté. Pour savoir si un ménage a revenu modeste ou très modeste, allez voir en ligne ou un conseiller InfoEnergie. Voilà, un conseiller InfoEnergie. Pour quand même bien revenir sur la question de Kiki, finalement, c'était aussi la question du recours. Donc, existe-t-il des formes de recours ? Est-ce que ça fait l'objet d'un vice caché, par exemple ? À ma connaissance, alors Patrick disait que la deal pourrait peut-être aider. À ma connaissance, le diagnostic de performance énergétique aujourd'hui, je crois, n'est pas opposable. Il faut voir en fait si là où il considère qu'il y a eu une fausse information, est-ce que c'est sur les factures énergétiques ? Puisqu'il nous dit qu'on nous estimait des factures à 1300. Est-ce que les précédents occupants ont montré des factures énergétiques à 1300 ? Dans les conditions d'occupation des ménages précédents, c'était 1300. Alors peut-être qu'il se chauffait à 14 degrés, je ne sais pas. Ou est-ce que c'était sur une consommation d'énergie estimée en fonction des informations auxquelles on arrive à accès ? C'est-à-dire qu'un diagnostic de performance énergétique, ça va être fait en fonction de telle épaisseur de mur, telle épaisseur d'isolation, telle architecture du logement, telle fenêtre avec telle performance. Donc on va rentrer toutes ces données et il peut y avoir des difficultés à les rentrer parce qu'un diagnostiqueur ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur des murs. Donc il va l'estimer, il va le faire en fonction de ce que va lui montrer le propriétaire, mais des fois ça peut être difficile pour lui. Quand on dit qu'un diagnostic de performance énergétique n'est pas opposable, c'est qu'une fois qu'on a fait faire un diagnostic de performance, il n'est plus opposable en face des informations qu'on avait pu nous fournir. Voilà, on fait souvent par opposition à la loi Carez, c'est-à-dire que quand on achète un logement collectif, on doit remettre un document qui donne la surface selon un mode de mesure qu'on appelle qui est issu de la loi Carez et s'il y a une euro de plus de 5%, on peut se retourner vers le vendeur et il peut y avoir un remboursement partiel. Sur le DPE, il n'est rien prévu de tel. Sur le diagnostic de performance énergétique. D'accord, très bien. Merci. On passe à la question de Natacha qui nous dit qu'elle a acheté une maison il y a un an et demi qui date de 1971 et il y a peu elle a décollé la tapisserie, elle a découvert qu'il y avait des plaques de polystyrène de 4 mm, donc très fin, autant dire pas grand chose, rien. Elle se demande si c'est la seule isolation du coup de la maison. Elle n'est plus très sûre si elle a eu les diagnostics de performance énergétique, mais en relisant le contrat de vente qui est censé le contenir, elle se trouve qu'elle ne l'a pas eu ou en tout cas a priori il n'a jamais été fourni. Donc voilà, elle voulait savoir déjà si sa maison avait une isolation correcte, a priori la réponse est vite trouvée, mais si le fait que le DPE, donc le diagnostic de performance énergétique n'avait pas été mis dans l'acte de vente est peut-être considéré comme un vis caché. Donc on revient un peu à la même question qu'auparavant, mais on peut répondre en deux temps, ça va être rapide je pense. Ça va être rapide, alors effectivement la maison n'est pas isolée, alors le fameux polystyrène de 4 mm c'est pas du polystyrène, c'est ce qu'on appelle du dépron, bon je ne fais pas de pub, c'est effectivement une technique qui était utilisée pour les murs non isolés qui permettait de supprimer ce qu'on appelle la paroi froide, la sensation de paroi, c'est la même technique qu'au Moyen-Âge dans les châteaux, on était des tapisseries sur les murs des châteaux. Voilà, donc pas d'isolation, ça veut dire zéro, donc maison vendue certainement en l'état, DPE non fournie, là il y a forcément problème, donc là, rebelote, je conseille effectivement vivement madame ou monsieur, je ne sais plus madame, d'aller en tout cas prendre conseil auprès du Nadil, il est possible de demander une expertise sur ce type de bâtiment et effectivement elle a besoin sérieusement d'être accompagnée ne serait-ce que pour envisager au départ puisque s'il y a procédure ou s'il y a expertise il y aura forcément des coûts à engager même si peut-être ils seront récupérables mais il faut là-dessus être accompagné juridiquement donc à deal, à deal, à deal, je ne fais pas de pub ce sont des collègues et ils assurent une mission de service public. Autant le DPE n'est pas opposable avec une performance énergétique s'il n'est pas réalisé correctement on ne peut pas se retourner vers le vendeur par contre il doit être fourni il est obligatoire là je suis même surpris que le notaire parce que le notaire doit vérifier que tous les documents obligatoires au moment de la vente sont fournis donc je suis très surpris que le notaire ait laissé passer ça normalement ils sont très rigoureux c'est leur métier de s'assurer qu'une vente se déroule sans qu'il y ait de difficultés juridiques donc peut-être demander au notaire s'il a encore le dossier complet ou demander au vendeur aussi un an et demi après c'est pas choquant de les appeler on a une information un peu importante je pense que c'est le fait que la maison a été acquise il y a un an et demi et donc pour aller discuter de vices cachés on a un délai normalement de deux ans après l'achat si je me souviens bien je ne suis pas juriste mais je pense que c'est un vice de ne pas être isolé mais ce n'est pas un vice caché alors ce n'est pas un vice caché effectivement par contre il y a un défaut de fourniture d'un document c'est certain enfin c'est certain si elle ne l'a pas eu est-ce qu'il y a un délai il faudra aller voir la dîle il faut vraiment se renseigner il me semble que c'est deux ans mais j'ai un doute en tout cas un bâtiment comme celui-ci ne peut pas fonctionner ce qu'il faut aussi dire parce que bon il faut aussi penser à elle sa question ceci qu'est-ce que je fais ce qu'il faut que Natacha aussi retienne c'est qu'un bâtiment tel qu'il est là ne pourra pas être vivable thermiquement si je peux dire et humainement aussi d'ailleurs donc ça c'est important d'autre part je pense qu'elle n'a pas osé peut-être le signaler mais le fait de dire j'ai enlevé la tapisserie et j'ai découvert je pense qu'elle a aussi découvert derrière le polystyrène autre chose qui s'appelle des tâches de moisissure et de problèmes relatifs à une condensation qui a été piégée en somme entre ce matériau qui est quand même relativement étanche et il y aura sûrement besoin d'un avis technique là assez poussé pour l'aider à entreprendre les bons travaux sans nuire aux pathologies qui sont déjà existantes et de toute façon sa maison de 71 je disais que c'est pas un vice caché parce que toutes les maisons de 71 et finalement toutes les maisons d'avant les années 80 voire d'avant les années 2000 sont des passoires énergétiques à moins qu'elles aient connu un traitement poussé et elles devront toutes avoir été rénovées de manière importante dans les 2, 10, 20 ans mais dans les prochaines années mais c'est possible que ce soit un abus de langage et qu'elles ne souhaitaient pas parler de vice caché finalement mais de vice de procédure possiblement en tout cas il faut se dépêcher d'aller se rapprocher d'un conseiller à Dille au niveau des conseils juridiques alors nous avions d'autres questions concernant les maisons individuelles mais comme nous souhaitions aussi faire la part belle au logement collectif vous aurez compris que de nombreuses réponses à vos questions sont à trouver du côté des conseillers qui travaillent dans les espaces info-énergie de vos régions de vos départements de vos territoires il y en a 250 en France donc il y en a forcément un très près de chez vous c'est un conseil indépendant neutre et gratuit on passe aux questions sur le logement collectif alors je me tourne plutôt du côté de Raphaël mais pareil les interactions évidemment sont de mise la première question de Mathilde alors Mathilde elle habite un immeuble construit en 72 donc à peu près dans les mêmes eaux que les maisons qu'on vient d'aborder peu isolés un ravalement est nécessaire et commence à être discuté en assemblée générale j'aimerais en profiter pour isoler mais je crains que les autres copropriétaires n'adhèrent pas comment m'y prendre ? alors comment s'y prendre c'est toute la question de la création d'une dynamique en copropriété d'abord elle peut rappeler qu'aujourd'hui faire un ravalement sans isoler c'est d'une part une aberration et c'est d'autre part illégal il est obligatoire on dit d'embarquer l'isolation quand on doit faire des ravalements parce que tous nos bâtiments vont devoir être isolés à terme et quel est le meilleur moment pour le faire c'est le moment où de toute façon on devait faire un ravalement si vous venez de refaire le ravalement vous venez de refaire la façade que ce soit sur un immeuble collectif ou individuel il y a quelques années vous pouvez toujours isoler mais c'est d'un point de vue économique un petit peu dommage le meilleur moment pour le faire c'est quand il y a besoin de faire des travaux un peu globaux mais si ça ne fonctionne pas il y a des structures qui sont là pour accompagner encore une fois les espaces info énergie surtout ceux qui sont situés dans des zones où il y a pas mal de copropriétés ont développé une compétence sur l'accompagnement des copropriétés donc elle peut aussi essayer de se faire accompagner pour créer la dynamique mais d'abord insister sur le fait qu'il faut absolument embarquer l'isolation quand on fait un ravalement autre solution c'est de faire un audit ce qu'on appelle un audit alors moi je vous recommanderais de ne pas faire un audit purement énergétique mais ce qu'on appelle un audit global qui va prendre en compte des éléments énergétiques mais aussi architecturaux et financiers voire un diagnostic technique qui va même prendre en compte des éléments sur le fonctionnement de la copropriété des éléments de gouvernance et des éléments juridiques et sur la base de ce diagnostic il va pouvoir voir quels sont les programmes de travaux un peu globaux dans lesquels peuvent se lancer les scénarios globaux parce que je disais qu'il faut embarquer l'isolation quand on fait un ravalement mais quand on se lance dans une isolation thermique par l'extérieur est-ce que c'est pas aussi l'occasion de faire l'isolation des planchers l'occasion de faire autre chose et on peut trouver des optimats c'est à dire que des fois faire tout un bouquet de travaux ça peut représenter un investissement plus important mais selon les subventions et selon les systèmes de financement qu'on trouve les prêts ça peut être beaucoup plus performant de le faire en global donc ça vaut le coup de se faire accompagner par un espace à faux énergie et ou de faire un audit oui parce qu'effectivement c'est un coût relativement important au départ mais du coup l'approche globale peut faire gagner en efficacité et finalement si on l'amortit sur les années ensuite on s'aperçoit que c'est un coût qui finalement réduit peut-être la facture sur le long terme c'est pour nous c'est pour nous une évidence qu'il faut partir sur du global pour les rénovations énergétiques et je pense encore plus pour les copropriétés parce que c'est assez lourd en copropriété enfin c'est toujours lourd depuis le télétravaux mais en copropriété il y a un petit groupe de copropriétaires qu'on appelle le conseil syndical qui va porter le projet et c'est plus lourd pour eux parce qu'ils vont porter un projet qui est plus plus gros que enfin qui va concerner toute leur copropriété et beaucoup d'autres mondes donc il y a un engagement et une fois qu'ils ont terminé ils n'auront pas envie de se dire bon on a fait les murs maintenant on va attaquer le plafond on se relance dans des travaux par ailleurs on va toujours du point de vue technique mieux traiter quand on le fait de manière globale par exemple la liaison entre les fenêtres et le mur on va beaucoup mieux la traiter si on les fait ensemble que si on les fait que si on les fait séparément la chaudière la plupart des gens qui viennent nous voir ont changé leur chaudière et viennent nous voir quelques années après c'est beaucoup mieux de changer sa chaudière en même temps parce qu'on va mettre une chaudière qui est adaptée aux nouveaux besoins aux besoins réduits de consommation qui sont optimisés donc finalement tout ça fonctionne comme un tout par ailleurs c'est moins cher alors évidemment que c'est plus cher mais c'est moins cher de le faire en une seule fois que de le faire en trois fois et puis dernier aspect c'est beaucoup beaucoup plus finançable d'abord parce qu'il y a plus d'aides si on le fait en global par exemple les aides de l'ANA les aides pour les ménages des modestes et très modestes exigent d'avoir 25% d'économie d'énergie vous les aurez peut-être une fois si vous faites vos travaux en trois fois vous les aurez peut-être la première fois mais vous n'aurez pas les trois fois donc il y aura moins d'aide et puis il y aura moins de systèmes de financement par exemple on monte systématiquement des prêts collectifs je pourrais revenir un petit peu après sur ce qu'est un prêt collectif on va pas monter trois fois des prêts collectifs c'est quelque chose de lourd donc il faut bien voir que faire une rénovation globale c'est plutôt mieux et surtout ça va on va être débarrassé en une seule fois donc c'est mieux du point de vue sociologique du point de vue technique et du point de vue financier de faire une rénovation globale il y a aussi la question je rajoute c'est l'occasion de le dire de la ventilation il est indispensable d'embarquer dans ce global et surtout à ce cas là puisqu'on va forcément bien travailler on va mettre des menuiseries étanches Raphaël tu disais on va traiter les interfaces et là il est évident que si les bâtiments sont ventilés à l'ancienne avec tout ce nouvel appareillage on va se retrouver dans des situations très délicates voire impossibles à vivre dans ces logements s'ils ne sont pas ventilés avec un système adapté à la nouvelle configuration de ces logements donc de toute façon on n'y coupe pas on ne peut s'en sortir qu'en faisant du global et en traitant chaque point et tous les points donc ça c'est quasi incontournable tu nous parlais de l'audit global dans l'audit global quel type de structures peuvent accompagner les copropriétés dans des audits les audits globaux ce sont des entreprises qui les réalisent Île de France Énergie mais on n'est pas les seuls à en faire vous pouvez demander à votre espace Info Énergie de vous donner des listes d'entreprises qui font des audits globaux et puis vous trouverez aussi assez facilement en ligne des cahiers des charges type qui vous permettront de consulter plutôt que de faire un email à des entreprises en disant faites-moi un devis pendant l'audit global prenez le cahier des charges type audit global vous le personnalisez c'est fait pour c'est assez simple et ça vous permettra de consulter et de bien acheter le plus important en propriété pour ne pas se faire avoir c'est de bien acheter regardez le prix mais regardez ce que vous avez pour le prix une autre précision certaines collectivités locales ou régionales contribuent c'est-à-dire pour inciter les copros à faire pratiquer des audits viennent abonder c'est-à-dire apportent une aide à condition effectivement que ces audits respectent un cahier des charges et il y a souvent une autre condition c'est le cas en région centre la copro doit être obligatoirement avoir signé une convention avec l'espace Info Énergie pour être accompagnée et on veille aussi à ce que le cahier des charges pour l'auditeur soit respecté pour être bien sûr de comprendre les collectivités peuvent abonder peuvent donner des aides juste pour l'audit en lui-même l'audit d'accord ils vont jusqu'à 40% du montant de la facture de l'audit très bien enfin c'est région par région en Ile-de-France il y a plus selon les régions selon les régions question suivante de Maxime de Strasbourg qui nous dit nous souhaitons faire isoler notre immeuble de la banlieue de Strasbourg mais certains craignent que cela ne conduise à des impayés alors que nous commençons tout juste à redresser la barre de ce point de vue là alors effectivement c'est souvent à ce moment là qu'on vient nous voir au moment où un conseil syndical un syndic a commencé à essayer d'améliorer la gestion d'une copropriété où ils se disent maintenant que la gestion va mieux il faudrait améliorer le bâti lui-même mais puisque c'est des investissements importants est-ce qu'on ne risque pas de se mettre à nouveau mettre certains copropriétaires en difficulté la question est légitime mais mon avis c'est que c'est si on ne fait pas de rénovation qu'on risque de se mettre en difficulté parce qu'on risque d'avoir des charges élevées et qui continuent à monter et si on fait correctement l'ingénierie financière alors il y aura des solutions pour tous les copropriétaires qu'est-ce qu'on appelle l'ingénierie financière c'est le fait de faire en même temps que la conception architecturale et énergétique d'une rénovation toutes les solutions de financement alors dans l'ingénierie financière ce qu'on met nous c'est d'aller chercher les subventions puisque c'est ce qui coûte le moins cher à la copropriété chercher toutes les subventions qui peuvent exister et parfois c'est presque une science d'aller chercher les subventions elles sont parfois peu connues ou parfois réservées à certains publics ensuite d'estimer les montants de travaux c'est plutôt l'architecte et le maître d'oeuvre fluide qui vont le faire et à partir de cette estimation faire des plans de financement et dans un plan de financement qu'est-ce qu'on va mettre ? on va mettre la cote part les subventions pour chacune des catégories de ménage selon les niveaux d'aide qu'ils peuvent avoir la cote part qui reste après subvention le prêt qu'ils peuvent obtenir et puis nous on va aller alors nous on leur fait des prêts nous-mêmes directement mais on peut aussi aller chercher auprès des banques des prêts collectifs et donc on va transformer ça en prêt et par exemple s'il y a une cote part de 25 000 euros et bien peut-être qu'on va montrer que pour un ménage qui n'a pas de problème d'argent il va lui rester 21 000 après subvention et que pour les ménages qui ont des revenus plus faibles il va leur rester seulement 10 000 après subvention et puis ces sommes qui restent on les transforme en prêts et une fois qu'on a calculé ces prêts on va regarder quel est l'effort mensuel une fois qu'on enlève les économies d'énergie parce que finalement c'est ça qui veut nous dire de combien on est plus pauvre en quelque sorte à la fin du mois et vous et moi en général on raisonne sur notre trésorerie mensuel on sait combien on gagne et combien on dépense par mois si on commence en disant il y en a pour 25 000 on a rarement ça sur notre compte par contre si on nous dit vous en aurez pour 47 euros par mois même pendant une durée longue c'est beaucoup plus facile de se figurer ça et il faut bien se dire que sur ces sommes on a des aspects énergétiques mais on a aussi un ravalement qu'il allait falloir faire de toute façon des fenêtres neuves qu'il allait falloir faire de toute façon une étanchéité de toiture refaite un gain de confort important aussi et une valorisation du bien ça c'est un point qui est maintenant très bien documenté le fait que des biens avec des étiquettes énergie de bon niveau valent plus voire nettement plus sur le marché que les autres donc c'est des investissements qui sont faits dans l'efficacité énergétique et pas des dépenses en pure perte en maison individuelle on est en moyenne à 5% de prise de valeur par classe c'est des grosses moyennes et pour ce qui est du collectif alors moi je suis francilien donc c'est surtout ça que j'ai en tête en petite couronne francilienne un appartement dans les meilleures classes énergétiques vaut 7% de plus qu'un appartement dans les moins bonnes classes donc pour prendre un exemple de valeur un bien à 300 000 euros 7% d'écart ça fait 21 000 et dans grande couronne francilienne on est à 12% d'écart entre les meilleurs et les moins bonnes classes et là si on reprend un exemple 12% d'écart de valeur sur un bien à 200 000 ça fait 24 000 donc en quelque sorte même sans tenir compte des économies d'énergie l'investissement va se retrouver dans la valeur du bien merci on enchaîne puisqu'il ne nous reste plus beaucoup de temps avec la question de Paul qui nous vient de Pau notre copropriété démarre un projet de rénovation énergétique mais nous ne savons pas s'il faut commencer par l'isolation par l'extérieur le changement des chaudières ou le remplacement des fenêtres qui d'ailleurs du privatif et non du collectif un point important aussi alors là il y a deux aspects dans la question d'une part est-ce qu'il faut faire une rénovation par éléments par petits bouts ou une rénovation globale je crois que Patrick et moi avons été assez clairs et orientés là-dessus il faut aller sur du global et je n'ai peut-être pas assez détaillé le prêt collectif qui est un outil très puissant soit fait par nous en tiers financement soit fait par des banques pourquoi c'est très puissant parce que c'est un prêt qui va être fait à la copropriété et chaque copropriétaire va aller chercher sa cote-part du prêt donc s'il y a des cotes-part par exemple sur des montants un peu important 25 000 euros chaque copropriétaire peut dire moi j'ai pas d'épargne je voudrais un prêt à 25 000 euros moi j'ai un peu d'épargne je voudrais 15 000 euros de prêt ou moi j'ai beaucoup d'épargne j'ai pas besoin de prêt ou je me débrouille par ailleurs parce que j'ai une banque qui va me faire des bonnes conditions donc on a droit à ce prêt et il n'y aura pas d'instruction individuelle c'est-à-dire pas d'analyse qui tienne compte de l'âge du taux d'endettement de la santé du ménage jusqu'à 21 500 euros donc jusqu'à des montants très importants tout le monde a accès au prêt à deux conditions quand même de ne pas être en interdit bancaire et d'être à jour de ses charges courantes mais sinon jusqu'à 21 500 pas d'instruction donc tout le monde passe et 21 500 on arrive à faire passer quand même la très grande majorité des projets surtout en gros la plupart des ménages ont soit un petit peu d'épargne pour rester en dessous de 21 500 soit accès à des aides qu'on a décrites les aides de l'ANA pour les ménages des modestes et très modestes en plus c'est des aides que nous on va avancer c'est à dire pour éviter que vous ayez à les mettre dans l'autre prêt on va les verser avant le début des travaux à la copropriété et ça va permettre à la grande majorité des ménages de rester en dessous de 21 500 et donc de pouvoir accès au prêt pour tout le monde donc le prêt est un outil très puissant mais encore une fois c'est un peu lourd donc on va pas le monter trois fois si on doit traiter la chaudière les fenêtres et l'isolation il faut le traiter en une fois en plus si on le traite en une fois on aura des bonnes performances énergétiques on va monter un éco-prêt à taux zéro donc un prêt où les intérêts sont à zéro pour cent c'est l'état qui paye les intérêts pour vous et puis dernier point sur les fenêtres est-ce que les fenêtres sont du privatif ou du collectif et bien oui c'est du privatif c'est à dire que ça appartient aux copropriétaires mais ça peut être traité comme du collectif c'est à dire que comme la consommation d'énergie est généralement collectif payée par tout le monde et donc si vous avez des pertes énergétiques à cause d'une mauvaise fenêtre et bien tout le monde en paye les empathies exactement ça peut être défini comme du privatif d'intérêt collectif et nous il est très courant dans les problèmes de travaux qu'on conçoit pour les copropriétaires que les fenêtres soient votées comme des travaux privatifs d'intérêt collectif donc tous les copropriétaires qui ont encore des fenêtres d'origine c'est souvent ça le critère qu'on met auront l'obligation de les changer mais pour eux c'est plutôt une bonne chose parce qu'on va souvent intervenir sur des copropriétaires qui ont 40-50 ans donc des fenêtres qui ont 40 ou 50 ans qui méritent quand même d'être changées pour les questions d'énergie et de confort et donc ça va permettre de les changer de manière uniforme tout le monde aura la même fenêtre plutôt que d'avoir une espèce de mosaïque où chacun a choisi sa fenêtre à des prix qui sont généralement bas parce que quand on achète 100, 200, 300 il nous est arrivé d'acheter à 2500 fenêtres une fois on a des prix qui sont plutôt pas mal par rapport à ce qui se passe si on les choisit tout seul et bien posés parce qu'elles seront posées en même temps que les isolations par l'extérieur Je voulais rajouter un point alors là on sent dans la question aussi par quoi on commence ce que je voulais dire c'est qu'on parlait tout à l'heure des audits l'avantage des audits qui je le répète sont calés sur un cahier des charges c'est que l'auditeur doit remettre plusieurs scénarii à la copro je pense que Raphaël tu es d'accord et qui vont largement orienter les copropriétaires et le conseil syndical sur les travaux dans quelle heure ils doivent être organisés et avec en face soit les coûts soit et aussi les gains ce qui permet vraiment d'apporter une réponse souvent moi quand je relis les audits qui sont produits pour les copros je dois les annoter leur faire des remarques et la remarque la plus fréquente que je fais c'est l'absence de pédagogie c'est à dire je leur demande d'être encore plus pédagogique il faut savoir qu'on doit donner des conseils des orientations à des personnes qui ne sont pas du métier qui justement sont simplement occupants et pourquoi aussi ces audits sont importants c'est que on assiste souvent notamment sur les fenêtres à des oppositions mais il faut bien connaître comment est organisée la copro entre autres arriver à et ça c'est le boulot de l'auditeur et souvent après ces éléments vont être pris par les personnes qui sont chargées de l'ingénierie c'est de déterminer de connaître le coefficient et le pourcentage d'occupants et de bailleurs le bailleur ne voit pas le même intérêt que l'occupant et donc de pouvoir aussi organiser non pas une démarche mais un peu quand même pour ensuite régler le problème quand il faut avoir ces éléments donc c'est important l'audit en ce sens aussi bien sûr c'est ce que tu évoquais Raphaël tout à l'heure en parlant de l'accompagnement donc une approche globale des travaux très importante pour gagner en efficacité en pertinence aussi d'ingénierie financière économique mais surtout ne pas minorer le travail collectif autour des propriétaires ou des occupants des lieux pour que ce soit un projet appréhendé collectivement et surtout souhaité et souhaitable collectivement on va répondre à une dernière question avant de nous quitter puisqu'il est déjà presque l'heure donc la question de Josiane qui habite Boulogne-Biancourt et qui est dans un immeuble en pierre de taille et ils aimeraient l'isoler mais ils ne savent pas comment c'est possible tout est possible mais évidemment ça dépend du temps et de l'argent que vous avez exactement du temps et de l'argent de ce qu'on peut accepter en termes de changement d'apparence il y a plusieurs aspects d'abord on peut ne pas toucher aux façades en disant c'est la pierre de taille on ne touche pas donc dans ce cas là on va plutôt se concentrer sur l'isolation de la toiture l'isolation des planchers bas et le changement des fenêtres c'est regrettable de ne pas isoler mais c'est déjà un problème de travaux qui ne peut pas être négligeable du tout en termes d'efficacité énergétique et puis ensuite si on veut aller un peu plus loin on peut regarder ce qui peut être fait sur la façade donc en pierre de taille il est très probable qu'on ne fasse pas l'isolation des 4 façades mais il peut arriver qu'on fasse l'isolation d'une façade celle qui est sur cours c'est moins bien que d'isoler les 4 mais parfois des pignons donc il est possible d'isoler une ou certaines des façades et pas toutes de faire en ce moment avec une copropriété à Saint-Maurice dans l'Est parisien d'isoler en pierre agrafée c'est à dire qu'on va venir mettre un isolant par dessus la pierre de taille et ensuite une petite tranche de pierre par dessus pas de l'épaisseur d'une pierre mais un parement en pierre qui va non seulement donner la même apparence mais c'est même plus que la même apparence c'est de la pierre réellement mais en parement sur des épaisseurs modestes on est sur des prix évidemment plus élevés que ce qu'on a indiqué tout à l'heure quand on a parlé de l'ordre de 120 euros par mètre carré mais on n'est pas non plus sur des prix complètement délirants de mémoire alors c'est à prendre avec des pincettes mais je crois qu'on est autour de 220 euros par mètre carré donc ça monte mais c'est pas déraisonnable donc ça vaut absolument le coup de travailler dessus de regarder il y a toujours des solutions il y en a aussi avec des matériaux entre guillemets innovants sachant que nos amis voisins suisses les utilisent depuis longtemps qui sont constitués par exemple de chaux et de billes d'aérogel et qui permettent de traiter des façades haussmaniennes par exemple et aujourd'hui on est encore un peu à l'état expérimental mais c'est possible aussi ça se rajoute aux solutions que Raphaël évoquait voilà on a aujourd'hui même des thermiciens du bureau d'études parisien moi avec qui je travaille qui commencent à expérimenter à faire poser ce type d'isolation aussi donc tout ça après dans les choix et encore une fois j'insiste là va passer avec le concours et le travail d'autres services tels que les architectes des bâtiments de France si les sites sont placés ou dans des périmètres placés donc là on rentre sur un travail très large effectivement il est bientôt il est en fait l'heure de nous séparer de conclure cette émission l'heure pour moi de remercier encore une fois Raphaël Clostre et Patrick Gachet de nous avoir accompagnés conseillés et de vous dire que la prochaine émission de décembre aura pour sujet la consommation donc consommer autrement par où commencer vous pouvez dès à présent poser vos questions sur le site des clés de la rénovation via le site duclair.org nous souhaitons remercier comme il se doit nos partenaires donc la maison écologique et Actu Environnement et vous rappeler pour conclure évidemment on ne l'aura jamais assez fait que vous pouvez aller sur le site de l'ADEME trouver des petites plaquettes comme celle-ci qui sont très bien faites qui vous donnent tout un tas d'informations des informations que vous trouverez et retrouverez en présentiel auprès de personnes physiques que sont les conseillers les conseillères fer partout sur vos territoires pour les trouver c'est très simple vous avez un numéro unique le 0 808 800 700 ou alors sur la plateforme www.fer.fr voilà merci beaucoup et à très bientôt pour les clés de la rénovation merci 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 à vous merci à vous